L'idée, elle m'est venue parce que je me suis beaucoup intéressé à la photographie sur le plan technique, sur le plan artistique et j'ai commencé à collectionner les magazines, les revues de photos depuis les années 70, y compris des magazines étrangers. J'en ai collectionné des étagères et des étagères entières et je me suis dit que dans toute cette documentation, il y avait des interviews, il y avait des articles, il y avait des propos à reprendre et qui pourraient intéresser les photographes parce qu'on y puise l'inspiration de ce qui a été dit par des photographes, par des people, par des célébrités, essayer de faire une espèce de condensé, un résumé de ce qui a été dit sur la photographie. Il m'a fallu reprendre les magazines un par un, tourner toutes les pages, relire toutes les interviews, reprendre les DVD, les cassettes, jeter les films, aller sur YouTube, chercher un peu partout maintenant avec les moyens du numérique, ce qui a été dit. Ça m'a pris à peu près un an et demi. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de savoir ce qu'on a dit sur la photographie. Ça s'adresse aux photographes amateurs, ça s'adresse aux professionnels, ça s'adresse aux étudiants des écoles de photos ou de cinéma, ça s'adresse aux curieux, ça s'adresse aux gens de l'image en général, les rédacteurs en chef de magazine, les galeristes, les directeurs de rédaction parce que parfois on oublie qu'il y a eu un propos intéressant, il y a eu un propos polémique, il y a eu un propos humoristique qui a été prononcé à un moment donné ou à un autre et qu'on a totalement oublié et que parfois il est très pertinent de ressortir. Je les ai choisis pour deux raisons. Je les ai choisis pour la première raison qu'on a beaucoup parlé sur la photographie et que par des gens qui sont de près ou de loin intéressés par la photographie pour avoir une vision pluraliste, large de ce qu'a pu dire un humoriste, un homme politique ou un photographe sur le thème, donc pour la diversifier. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a des citations qui sont contradictoires entre elles et que quand deux photographes ou deux personnalités ne disent pas la même chose sur la photographie, ça nous amène à réfléchir ce qu'est la vérité et de trouver notre propre vérité, notre propre façon de vouloir parler de ce qu'est la photographie. Je pense que c'est un livre qui peut apporter beaucoup de choses parce qu'il est facile à lire, parce qu'il n'y a pas de sens de lecture, on peut prendre une citation dans une page ou dans un chapitre, s'y référer, et parce qu'il est une source d'inspiration. On a tellement dit sur la photographie, on a tellement raconté sur la photographie qu'on y trouve de l'expérience, du vécu, des propos qui peuvent nous donner de l'inspiration. Et ça, je pense que pour le photographe aujourd'hui, c'est important de pouvoir se référer à ce qui a été dit dans le passé pour choper des idées, comme on dit. Ça, c'est une question compliquée parce qu'il y en a plus de mille des citations, sans compter toutes celles que j'avais travaillées avant. Moi, il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, c'est d'un photographe indien dont, paradoxalement, j'ai totalement oublié le nom, qui a dit un jour, je ne suis pas photographe, je suis propriétaire d'un canon. Une citation que j'adore d'une photographe extraordinaire qui est très contraire à sa pratique. C'est une très jeune photographe qui s'appelle Julie de Varroquiez et qui dit une chose qui, pour moi, est essentielle. La meilleure des retouches, c'est le soin à la prise de vue. Parce que pour moi, la photographie, sans rentrer dans l'étymologie grecque du mot, c'est avant tout, avant la prise de vue, pendant la prise de vue, réfléchir, soigner, cadrer, déclencher. Ce n'est surtout pas Photoshop. Et là, je sais que je vais me faire des ennemis, mais pour moi, quelqu'un qui passe 5, 10, 20 heures pour retoucher une image, il fait une image, il fait du graphisme, mais il ne fait pas une photographie. Celle-ci est intéressante, c'est une citation de Denis Roche qui nous amène à réfléchir sur ce que l'on est nous-mêmes. On photographie ce qu'on regarde, donc on se photographie soi-même. Et quelque part, c'est lancé le débat de savoir si la personnalité du photographe se reflète dans le type de photographie qu'il réalise. Salimane, immense photographe américaine, qui, par parenthèse, sur le plan technique, prend ses photos avec ce qu'on appelle une chambre grand format. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est les appareils photos avec l'accordéon. Controversé, parce qu'elle a photographié ses enfants qui n'étaient pas toujours habillés. Photographe qui dit, comme tous les photographes, je compte sur le hasard. Je prie pour ce que l'on pourrait appeler l'ange du hasard. Ce qui veut dire que quelque part, même quand on a tout planifié, même quand on a réfléchi, même quand on a quantifié, parfois, il arrive un moment de hasard où on capte une image, qui reste une image intéressante, que l'on n'avait pas du tout prévue. Ça m'est arrivé un jour dans une boîte de nuit, de faire une photo, parce que j'étais photographe pour des soirées pour adultes, où par hasard, une lumière bleue est arrivée derrière un visage qui a créé un contre-jour. Et une photo extraordinaire que tout le monde a remarquée, je ne l'avais pas du tout prévue. Là, le hasard montre qu'il peut avoir son utilité en photographie. Donc, en feuilletant le petit livre rouge, comme je l'appelle, enfin, ce n'est pas le petit livre rouge de Maho, mais il flashe bien, ce rouge. Moi, je l'aime bien. Rouge carmin ou rouge vermillon, pour rentrer dans la colorimétrie. Une citation qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est peut-être la première chose que l'on devrait apprendre en photographie. Une citation de Doug Barthlowe. « Quelle que soit la sophistication de votre appareil photo, c'est toujours le photographe qui fait la photo ? » C'est, à mon avis, la première chose que l'on devrait apprendre. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne lit pas sur tous les réseaux sociaux, dans toutes les écoles de photos, partout où on parle de photos. On parle d'appareils photos, on parle de réflexes, on parle d'hybrides, on parle de mégapixels, on parle d'optiques. Et on oublie que c'est le photographe qui fait la photo. Ce n'est pas le matériel dont on dispose. On peut avoir un Leica, on peut avoir un Phase One, un boîtier qui coûte extrêmement cher, on peut avoir un Asselblad, on peut avoir un Polaroid, peu importe ce qui compte, c'est ce qu'est le photographe, qui il est, ce qu'il voit, à quel moment il déclenche, pourquoi il déclenche, et ce qu'il veut montrer. Parce que la photographie, c'est surtout savoir ce que l'on veut montrer. Alors, en feuilletant l'ouvrage, une citation de Suzanne Sontag, qui est une personnalité qui a écrit sur la photographie, un livre de référence qu'on devrait lire, que tout photographe devrait lire. Elle a dit, le peintre construit, le photographe révèle. Et ça, c'est quelque chose qui relève de la philosophie, et que je ne commenterai pas plus, parce que ça permet aux gens de réfléchir sur ce qu'elle vient de dire. Une citation d'un grand monsieur de la photographie, qui s'appelle Hansel Adams, qui dit la chose suivante, « Il n'y a pas de règles pour de bonnes photos, il n'y a que de bonnes photos. » Ce qui, quelque part, en filigrane, nous amène à la manière d'analyser, à la manière de juger, à la manière de critiquer une photographie, parce qu'on entend tout le temps, « Ta photo, elle est pourrie, ta photo, elle est sous-ex, c'est une mauvaise photo, mais en réalité, n'y a-t-il pas que de bonnes photos ? » Et je pense que c'est une réflexion intéressante. En parcourant le livre, c'est amusant parce qu'il y avait des citations que j'avais totalement oubliées. Et Bettina Reims, immense photographe, « Ce qui m'a amené la photo ? Le hasard. » Et en fait, on boucle la boucle, parce que comme je le disais tout à l'heure au début de l'interview, c'est le hasard qui m'a amené à la photographie. Qu'on soit un simple amateur ou qu'on soit mondialement reconnu, c'est très souvent le hasard qui dicte notre vie. Ah, celle-ci, Claude Jasmin, « Une photo vaut mille mensonges. » Ça rejoint ce qu'est la vérité. « Elliot Erwitt, une photographie ne se prépare pas, elle se fait cueillir. Steve McCurry, ce photographe, le fameux portrait de l'Afghane avec les yeux verts qui s'était fait démolir parce que la photo avait été retouchée. Un immense portraitiste. « Si tu sais attendre, les gens oublieront ton appareil et leurs âmes apparaîtront en pleine lumière. » La qualité d'un photographe, c'est aussi de savoir être patient. La dernière phrase de Nadar, un des tout premiers photographes de l'histoire de la photographie. « Je sens venir, tout de bon, le moment de dire, ne bougeons plus. » Là, je trouve une citation de Lucien Clergue, qui est un grand photographe français, qui dit la chose suivante. « Chaque fois que je photographie une femme, j'ai l'impression de faire reculer les frontières de la mort. » Et ça, c'est intéressant parce que ça parle non seulement de la fin de vie, mais ça parle aussi d'une photographie qui est assez controversée, qui est la photographie de nu artistique. Et pourtant, le nu artistique existe dans l'art depuis l'Antiquité, existe dans l'art même depuis la préhistoire, puisqu'on a retrouvé des représentations de nudité dans certaines grottes préhistoriques et dans toutes les civilisations, à toutes les époques et sur tous les continents. Et aujourd'hui, c'est important d'en parler parce que le droit de photographier, le droit de faire du nu, le droit de s'exprimer, le droit de poser, ça relève de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est une valeur essentielle, c'est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et pour ceux qui voudraient faire un tout petit peu de technique et avoir quelques bases, le droit de faire des photos, c'est simplement tirer de la liberté d'expression, c'est simplement tirer des droits de l'homme, et on a tendance à l'oublier. Or, malheureusement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, cette liberté d'expression fondamentale a tendance à être restreinte, pour différentes raisons, par différentes communautés, et pour moi, qui suis un ardent défenseur de la liberté d'expression, parce que j'affirme qu'on a le droit de photographier ce qu'on veut, c'est juste inadmissible, intolérable. Faites des photos, vous avez le droit de faire des photos, c'est un droit constitutionnel, ne vous fixez aucune limite, même s'il faut faire du nu artistique, même s'il faut être dans la provocation, pas dans la vulgarité, dans les photos polémiques, dans les photos qui font réfléchir, utilisez votre imagination, utilisez ce droit à photographier ce que vous voulez, parce que c'est important. Alors ce livre, on peut le trouver sur le site des éditions Victoria, ou sur le B612 Shop, dont vous trouverez le lien dans la vidéo. Vous pouvez l'offrir à tout le monde, pour un anniversaire, pour une fête, pour Noël, pour faire plaisir à quelqu'un, parce que 9,90€, c'est sincèrement une affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada